et bien c'est la toute et à tous sur le cycle ex pour une nouvelle vidéo donc on se trouve pour une petite vidéo mécanique donc aujourd'hui on va faire un support pour mettre une béquille sur un gaz gaz parce que le 250 quand je l'ai acheté il n'y avait pas de gaz il n'y avait pas de béquille du coup il va falloir qu'on fasse un petit support ici pour faire tenir la béquille comme ça donc le support sera fixé avec là et ici et avec un système de ressort pour le faire venir et cetera on va commencer la restauration du kx donc faut qu'on ressoude le cadre qu'on le ponce qu'on le peigne et je ferai tout ça en vidéo je ferai une petite série pour le kx on est en train de rectifier le cadre sauf que c'est coupé déjà donc là on commence la restauration du kx puis je sais pas si on le voit avec la avec le soleil mais là et c'est coupé ici si on voit là c'est fait les et puis bon on va rectifier le cadre refouder puis après on va poncer puis repeindre là on a fini de troncer pour que la soudure soit bien mais là celle ci je vais la montrer mais elle est belle donc maintenant on va souder donc là on a fixé le cadre pour pas qu'il bouge et on va souder à la bague inox parce que le pro il a dit la bague inox ça soude tout donc on va commencer à souder si ça vaut bien marcher j'ai le marteau je me disais aussi qu'il y avait de la fumée par saumont d'entendre le faux sac rappel à la pompier on va laisser salaire écoutons je fais moi si je voulais la fumée je fais merde je meurtre sa viande ou mais tu as sous d'à côté non c'est ça a découpé c'est la côte à souder ouais là il fait chaud au soleil là la normandie il fait beau tout le temps maintenant c'est bien qu'il y a un trou c'est bien qu'il y a toujours des trous c'est bien qu'il y a toujours des trous c'est bien qu'il y a toujours des trous c'est pas que si il y a de la flatte qui rentre dans le cadre elle sorte tu peux souder c'est mieux pourquoi ? quand tu soudes un tube fermé il y a quelque chose de fermé parce qu'il faut que l'herbe dedans donc ouais les gars donc bah là avec mon père on a fini de comme je vous ai montré tout à l'heure on a fini de penser les soudures on a pas trop voulu parce que vu qu'il est déjà fragilisé ça faisait bizarre du coup ça fait des petits pâtés mais bon c'est pas dérangeant du tout et oui donc pour nous c'est une restauration banale en fait juste pour que la moto reparte sur de bonnes bases avec un cas de seins là on a ressoudé mais il y en a qui dirait ouais c'est pas beau etc mais nous pour nous on s'en fiche voilà donc ouais donc là vous pouvez voir que j'ai commencé à sabler ça fait vachement bien sauf qu'en fait ça en faut partout et c'est horrible parce que c'est long à faire du coup là ce que je vais faire je vais finir juste mes soudures là les calepiers où c'est beaucoup rouillé après le reste je ferai au papier de verre là où c'est un peu moins attaqué comme là papier de verre et là je vais finir la sableuse puis voilà donc là j'ai sorti la sableuse de chez Lidl et je vais vous montrer un peu l'efficacité on va prendre comme exemple cette pièce elle a un petit peu rouillé là par exemple et là on va faire un truc voilà le résultat ça change que la rouille quoi donc là je vais m'amuser à finir ça et puis je vais vous poser sur le côté on va peut y arriver C'est le fait qu'il y a des réponses c'est le fait qu'il y a des réponses c'est le fait qu'il y a de l'exemple ouais j'en ai encore plus on va faire du tout c'est le fait qu'il y a des réponses j'ai fait une première couche juste pour que la peinture accroche et je pense que je vais passer un petit coup de papier de verre sur le cadre quand même et après ça va être parti pour peindre. J'ai fini de sabler le cadre, essayé un peu partout et là on finit avec du papier de verre et après on va passer à l'après. Un coup de souffle et puis un petit coup de dégraissant aussi pour que l'après ils tiennent correctement. Donc là on a fini de poncer le cadre, on l'a dégraissé avec l'acétone aussi et du coup maintenant on va passer à notre couche d'après. Donc ouais les gars on se retrouve après la première couche parce que je me suis faisais chier à filmer et puis tout. Donc là j'ai fait une première couche sur le cadre donc il est vachement propre. L'après qu'on a acheté chez Action du Spectrum Primer qu'on a acheté chez Action c'est vachement bien. Action n'empêche si vous voulez me sponsoriser pour la peinture n'hésitez pas. Donc là on passe vraiment des couches fines et vraiment fines pour ne pas faire de couleur quoi. Mais la deuxième couche elles font que c'est toujours mieux. De toute façon après s'il n'y en a pas partout c'est pas trop grave parce qu'il y aura la peinture du cadre quoi. Moi je compte faire un gris métallisé mais vous verrez ça sur la prochaine vidéo parce qu'on va finir avec l'après. On va finir la vidéo avec l'après. Donc j'espère que ces petites séries vont vous plaire parce que c'est sympathique vu que c'est le confinement. Après un an et demi que j'ai le KX démonté et que j'ai la moto garage et que je n'y ai pas touché. J'ai commencé à rouler avec elle quand j'étais jeune. Ma première moto c'était bien c'était elle. Mais il y a un petit problème de piston comme je disais le piston est devenu ovale. Parce qu'avec le temps genre je n'ai pas fait de réalésage rien du tout. Je roulais à l'arrache quand j'étais jeune. Mais il faut que je fasse assez de... Il faut que je garde assez de peinture pour finir mon cadre. Parce que là ça commence à faire le tchuuu. Certes j'ai pas des talents de peintre comme vous pouvez constater. Mais bon j'essaie de me démerder au mieux. C'est comme je vous dis il y a la... Mais voilà déjà le cadre il a une belle gueule comme ça. Et bah on va se retrouver la prochaine fois pour une autre vidéo. Où je peignerai le cadre en sa bonne couleur. Où on commencera à rassembler les parties cycles avec le bras oscillant, la fourche. On nettoiera la fourche, le bras oscillant. On nettoiera les roues. Et on assemblera déjà tout ça. Donc on nettoiera aussi... On passera bah comme là vous voyez à la sableuse le guidon. Parce que le guidon en fait il est noir mais il écaille. Du coup on leur peignera bien en noir. Et on pourra installer toute la partie cycle. On attendra juste le moteur. Le moteur en faute il faut refaire. Il faut mettre une chemise dans le cylindre. Acheter un nouveau piston. Puis c'est reparti. Parce que les roulements de Villebrequin ont été refaits il y a pas très longtemps. En tout cas on va les acheter tranquillement. Puis on fera bah les peintures plus tard. Allez sur ce moi je vous laisse. Peace ! N'hésitez pas à liker, à commenter et tout du tout quoi. Ca ferait grave plaisir. Bisous !